... Dans le reste de l'actualité, après plusieurs mois de conflits autour des activités de manutention et d'entretien sur le port de Bordeaux, une médiation autour de Philippe Dort, désignée par le ministère des Transports, a permis d'y trouver une issue qui suspend l'ensemble des préavis de grève. Place maintenant à la concertation. C'est donc le port de Bordeaux qui va reprendre à sa charge les activités de manutention verticale sur les navires à travers sa filiale Bordeaux, opération portuaire. Une opération qui fait suite au redressement de la société Bordeaux Atlantique Terminal qui opérait sur cette activité, mais aussi au départ d'un des principaux opérateurs dans les portes-containers, MSC, après l'échec notamment de la mise en place du terminal à conteneur du Verdon. S'en est suivi un mouvement social face aux incertitudes sur l'avenir du port qui vient de trouver une porte de sortie. C'était très important de redonner de la confiance aux partenaires, c'est-à-dire aux clients, parce qu'effectivement, si le mouvement social se durcissait, c'était de plus en plus d'entreprises qui allaient quitter la place portuaire et qui allaient certainement ailleurs, escalés ailleurs. Et donc, c'était de l'emploi menacé aussi à terme. Trois emplois ont donc été reconduits. Aujourd'hui, les effets se concentrent sur la nouvelle organisation à mettre en place pour faire évoluer l'ensemble des sites du port. Bien entendu, heureusement que ce n'est pas notre conflit d'un mois et demi qui fait que les résultats du chiffre du port de Bordeaux soient, entre guillemets, catastrophiques. C'est parce qu'on ne va pas se voler la face, puisque c'est reconnu, puisqu'il y a l'audit qui a été mandaté par le ministère des Finances et le ministère des Transports. C'est une gestion catastrophique du port de Bordeaux, de par cette direction, je dirais, que nous avons actuellement. Donc, nous attendons rapidement et nous souhaitons ce changement de direction et pour se mettre en ordre de marche de façon à avancer. Mais avancer, je dirais, tous ensemble. Ce que j'appelle tous ensemble, c'est la nouvelle direction du port, les collectivités, l'État, bien entendu, et les acteurs, l'ensemble des acteurs portuairent, et bien sûr, les représentants et les salariés, de façon à développer le port de Bordeaux. Le port de Bordeaux a quand même du potentiel, énormément de potentiel. Chaque année, ce sont 8 à 9 millions de tonnes de marchandises qui sont traitées par le port de Bordeaux, soit l'équivalent de 400 000 camions.